A notre époque, il est indispensable de posséder sa propre sono et ce pour différentes raisons. Déjà, tu vas pouvoir organiser tes propres événements. Ensuite, tu seras plus facilement employable par des particuliers. Tu seras aussi autonome, tu n'auras plus besoin de faire appel à des prestataires et loueurs de sono. Et enfin, peut-être le point le plus important, tu maîtriseras ta musique et la qualité de ta prestation. Il est important aussi de ne plus compter sur les lieux publics, les clubs, les bars, etc. pour exercer et vivre de sa passion correctement. Si tu as ta propre sono, tu es libre de travailler où tu veux, quand tu veux et à tes propres tarifs. Après avoir testé et acheté différentes enceintes et caissons de basse de différentes marques, aujourd'hui, je me suis tourné vers les colonnes compactes tout en un comme celle-ci. Et dans cette vidéo, je vais te présenter trois modèles de chez LD System. La MAUI SINGO, la MAUI 28G3 et la MAUI 44G2. Toutes trois correspondent à des DJ qui ont des besoins bien différents. Et juste après l'intro, je vais te les détailler. Let's go ! Si aujourd'hui, j'ai mis de côté mes grosses enceintes et mes énormes caissons pour travailler avec ces systèmes à colonnes, ce n'est pas pour rien. Déjà, premièrement, elles sont moins lourdes. Elles sont plus compactes quand tu dois les transporter dans ton véhicule, ta voiture ou ta camionnette. Elles sont beaucoup plus esthétiques et aussi beaucoup plus stables, ce qui permettra d'éviter les accidents. Parce que quand il y a une énorme enceinte posée sur un tout petit pied, il y a plus de chances qu'elles puissent tomber. Et si ça tombe sur un client, catastrophe ! Elles ont un son très qualitatif. Elles sont équilibrées. Contrairement aux grosses enceintes qui envoient des gros watts et qui t'arrachent la tête, qu'à chaque fois que tu passes devant, tu as l'impression de te faire violer les oreilles. Avec ce type de système, tu as un son beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus charlereux. Elles sont du coup moins assourdissantes. Elles ont aussi une meilleure diffusion. Elles peuvent couvrir jusqu'à 120 degrés. Toute la salle est inondée de son. Peu importe où sera placé ton public, il pourra pleinement apprécier la qualité de ton set. Elles nécessitent aussi beaucoup moins de manutention. Tu verras, c'est très très simple à installer, à plugger. C'est un système vraiment easy. Et aussi, elles nécessitent moins de câbles. Tu n'as plus de câbles qui passent entre le caisson et ta tête. Tu as juste le câble qui va alimenter ton subwoofer et tout le reste dans l'enceinte, plus un seul câble XLR. Et c'est certainement pour toutes ces raisons que la MAUI 28 G2 est numéro 1 des ventes dans la catégorie des systèmes de sonorisation compacte. Et là, maintenant, nous sommes sur la troisième génération qui devrait aussi très certainement se retrouver numéro 1 des ventes. Donc, nous avons devant nous trois types d'enceintes différentes que je vais détailler un petit peu plus dans leurs caractéristiques. Alors, nous avons la petite MAUI SINGO qui a une capacité de 400 watts en crête et un niveau de pression acoustique maximale de 120 décibels. Ce qui est vraiment pas mal pour une petite enceinte comme ça. Elle pèse à peine 12,3 kg et mesure 199 cm. Son subwoofer a un haut-parleur de 8 pouces. Elle dispose de 4 tweeters pour les médiums aigus de 3 pouces. Et le gros point fort de cette enceinte, c'est que c'est une enceinte autonome qui fonctionne sur batterie. La batterie est ici et qui se recharge dès que tu vas la brancher. Elle a une autonomie de 12 heures. Mais si tu pousses un peu sur le son, ça va réduire à 8, 9 ou 10 heures en fonction de ton volume sonore. Ce compartiment, c'est juste une rallonge pour lui donner un peu plus de hauteur. Et là, comme je te disais, tu as les tweeters qui vont te diffuser des aigus et des médiums. Et toutes les basses vont être diffusées en bas. L'amplificateur se trouve aussi dans la base du subwoofer. Tu vas pouvoir retrouver différentes entrées et une table de mixage que je vais te développer brièvement. Tu vas pouvoir dissocier le volume de ton sub, le volume des médiums aigus. Tu as la possibilité de pluguer soit un mini jack pour rentrer du MP3 ou directement, tu vas pouvoir rentrer aussi en Bluetooth. Le volume du Bluetooth et du MP3 se gère ici. Là, tu as une entrée pour entrer une guitare ou bien une basse avec un volume dédié. Tu as le volume du line, le volume du micro avec l'entrée micro aussi. Et tu vas pouvoir régler le son général ici sur le main. Tu as des fiches XLR pour rentrer et sortir en mono ou en stéréo. Quand je te dis que c'est vraiment très simple d'utilisation et d'installation, là, tu plug la batterie, tu plug la rallonge et là, tu mets la partie des médiums aigus. Ou bien, si tu préfères, tu peux juste mettre cette partie médium aigus ici puisque cette partie ne sert que de rallonge. Pour ranger le Maui Sengo, on a cette sacoche géniale où tu vas pouvoir mettre chacune des parties dans un compartiment dédié. Et comme tu vois, il y a une quatrième partie au cas où tu veux acheter une batterie indépendante, la rajouter. Et tu peux aussi te procurer un boîtier pour recharger directement ta batterie indépendamment. Indépendamment de l'enceinte. Et pareil pour le sub, tu vas pouvoir y mettre sa housse avec directement ici une ouverture pour l'attraper par la poignée. Et au niveau du transport, voilà, easy. Et si tu veux en savoir plus sur son prix et sur toutes ses caractéristiques, je t'ai mis un lien dans la description. Ce type d'enceinte est génial pour les cérémonies laïques, pour les petits cocktails où tu n'as pas besoin de faire danser les gens. Tu as juste à te prendre au cas où une petite batterie, et brancher soit un micro, soit un petit contrôleur. Et tu vas pouvoir animer n'importe où. Si tu dois diffuser de la musique pour un rassemblement d'une cinquantaine jusqu'à 100 personnes, une seule enceinte peut suffire. Mais au-dessus de 100 personnes, je te conseille vraiment d'en rajouter une deuxième pour avoir un confort vraiment bien plus important. Si tu souhaites acheter ce système pour faire danser les gens, je te le déconseille vivement. Ça sera vraiment beaucoup trop léger. Il vaut mieux passer au Maui 28 G3 que je te présente tout de suite. Le Maui 28 3ème génération développe une puissance de 2060 watts en crête et a un niveau de pression acoustique maximal de 127 décibels. Il pèse 35 kg avec notamment 20 kg rien que pour le caisson de basse. Et il mesure 2,05 m. Le caisson, contrairement à celui-ci qui était en plastique, là on a un caisson en bois vraiment étudié pour avoir un maximum de basse sur un tout petit espace. Et il dispose d'un haut-parleur de 12 pouces, ce qui est vraiment très bien. Il développe vraiment une grosse puissance au niveau du sub. C'est vraiment bien arrondi. La basse, elle prend toute la pièce. C'est un pur bonheur. Les colonnes disposent de 6 haut-parleurs chacune de 3,5 pouces pour les médiums. Médium bas, médium médium et ici les médiums aigus. Et en haut, il y a deux tweeters de 1 pouce uniquement pour envoyer les aigus. A côté, on a sa grande sœur, la Maui 44 2ème génération. C'est le même type d'enceinte avec le même revêtement anti-choc et anti-rayure. Celle-ci mesure 2,25 m et elle pèse 45 kg au total. Rien que le caisson, il pèse l'ensemble de ce système-là. Donc là, on arrive vraiment sur un caisson qui est très lourd. Ce caisson, c'est le même type que celui-ci, la même fabrication. Sauf que là, on arrive à une puissance astronomique avec son haut-parleur de 15 pouces. Là, si tu envoies un son qui a du sub, clairement, il te fait trembler les murs de la maison et le mur de la maison voisine aussi. Chaque colonne dispose aussi de 6 haut-parleurs par niveau comme celle-ci. Médium bas, médium médium et médium aigus. Et en plus de ça, ici, on a 4 tweeters au lieu de 2 pour les aigus. Clairement, là, on a un son beaucoup plus puissant, beaucoup plus amplifié avec une puissance de 3000 watts en crête et un niveau de pression acoustique maximale de 132 décibels. Une dinguerie. Ces deux enceintes ont été étudiées pour avoir un maximum de son à l'avant. C'est un système cardioïde. Les colonnes sont en alu avec de la mousse acoustique qui va faire en sorte de diffuser le son vers l'avant. Si je ne me trompe pas, le son est atténué de 18 décibels à l'arrière, ce qui va t'offrir à toi un confort de mix parce que justement, tu seras derrière les enceintes. Après plusieurs heures de mix, tu verras que tu n'auras pas forcément les oreilles qui sifflent. Tu auras un réel confort à ce niveau-là. Pareil, si tu dois utiliser des micros ou s'il y a des chanteurs avec toi, il y aura moins de l'arsen et le son sera aussi mieux diffusé dans la salle. Il y aura un réel confort pour le public qui est devant. Quand tu passes devant ces enceintes, vraiment c'est confortable. Il y a beau mettre les enceintes à fond, tu peux te poster devant par rapport à d'autres systèmes son. Là, il y a un réel confort. Le son est beaucoup plus chaleureux. Et en plus, comme je t'ai expliqué tout à l'heure en introduction, grâce à ces enceintes en colonne avec une diffusion très large de 120 degrés, tu vas vraiment diffuser partout dans la pièce. Et grâce à leur qualité de fabrication et à une technologie avancée, les tweeters du haut diffusent à 30 degrés. Ce qui signifie que le public qui sera devant aura un aussi bon son que les personnes qui seront tout au fond de la salle. Parce qu'il faut savoir que généralement, ce sont les aigus qui vont se perdre le plus quand il y a des obstacles. Le fait qu'ils soient aussi hauts, ça va passer au-dessus de la tête des gens et vont vraiment pouvoir se diffuser partout dans la salle. Alors que si tu avais les aigus qui étaient diffusés à ce niveau-là, toutes les personnes qui sont devant les prendraient et atténueraient le son. Et au plus tu serais reculé dans la salle, au moins tu aurais une bonne qualité de son. D'où l'intérêt d'avoir des colonnes aussi hautes. Sur la face arrière des caissons, tu vas retrouver les panneaux utilisateurs avec une entrée line stéréo, une sortie line through pour alimenter un système audio supplémentaire au besoin. Une sortie sub dédiée te permettant de connecter un subwoofer follower supplémentaire. Le volume main, le volume sub, ainsi que le commutateur de pré-réglage cardioïde. Et grâce à leur entrée Bluetooth 5.0, tu vas pouvoir diffuser un son de haute qualité directement depuis ton téléphone ou ton ordi. Toutes ces enceintes ont été conçues pour être le plus simple possible, autant en termes de transport, que de montage, que d'utilisation. Pour transporter le 28, c'est vraiment très facile grâce aux différentes poignées que l'on peut retrouver sur les différentes parties du caisson. Easy ! En début 2024, va sortir ce modèle spécial mix avec une table de mixage à l'arrière avec 6 canaux, un contrôle par application sur smartphone, des effets de spatialisation type éco, réverb, etc. Ainsi que d'autres innovations. Ça, j'en suis sûr pour celle-ci et j'imagine aussi qu'ils vont sortir une version mix de celle-là. Parce que pour l'instant, elles ont été conçues spécifiquement pour les DJs et donc qui n'ont pas besoin forcément d'avoir plus de canaux que ça, ni plus d'effets, au moins ça réduit un petit peu le coût d'achat. Bon, tout ça c'est bien beau, on a deux types d'enceintes à colonnes différentes. Une géniale et une carrément monstrueuse, mais laquelle est-ce que tu aurais besoin de toi ? Ce type d'enceinte correspond à un DJ qui se produit pour en moyenne un public jusqu'à 200 personnes. Tu fais des mariages entre 50, 100 jusqu'à 200 personnes, ce type d'enceinte suffiront. Il t'en faut bien entendu deux, bien qu'elle puisse aussi marcher en mono. Tu as le choix soit du mono, soit du stéréo, mais l'idéal bien évidemment c'est d'avoir deux colonnes et jusqu'à 200 personnes qui aient confort avec celle-là. Et la 44 G2 va correspondre plus à un DJ qui se produit dans des grosses scènes type 300, 400 ou bien des scènes en extérieur. Quand il y a un extérieur, le son est beaucoup plus diffusé, ça ne ricoche pas contre les murs, donc c'est là où il faut qu'il y ait beaucoup plus de puissance. Donc ça sera certainement ce type d'enceinte dont tu auras besoin. Mais si toi, tu ne te produis pas dans des événements de plus de 200 personnes et que tu t'en sers aussi en intérieur, ce type d'enceinte fera largement l'affaire. Pour t'en dire un petit peu plus sur le 44 G2, c'est un système hybride qu'un ingénieur son professionnel va pouvoir moduler à sa sauce pour avoir le son le plus idéal possible par rapport à la salle dans laquelle il va se trouver, mais aussi la simplicité pour un DJ de mariage où tu as juste à arriver, te brancher et hop, ça fonctionne. Tu peux envoyer la sauce sans avoir à te soucier des contraintes techniques. Pour les protéger et les transporter sans trop transpirer, LD System te propose une housse pour le subwoofer et un sac à bandoulière pour les colonnes. Je les trouve hyper confort et stylés. Dis-moi en commentaire d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses ? Et pour les transporter, tu peux aussi te procurer une planche à roulettes que tu pourras d'ailleurs clipser directement sur le caisson de ton Maui 44 G2. C'est design et ça va grandement faciliter ton transport. Si tu souhaites avoir plus d'informations sur les caractéristiques de ces enceintes, connaître leur prix et pourquoi pas te les procurer, je t'ai mis tous les liens dans la description. Si tu veux voir ce que ça donne en live, je t'invite à cliquer sur cette vidéo où j'ai utilisé quelques-uns de ces systèmes en événement privé. Et si tu souhaites en savoir plus sur la Maui G3, je t'invite à cliquer sur cette vidéo où je t'ai fait une review complète. Je te dis à très bientôt et que la force soit avec toi.